Bonjour, je suis Nicolas Meillant, spécialiste des questions environnementales à France Stratégie. Le secteur du transport, et notamment nos voitures, est le seul secteur qui n'ait pas réduit ses émissions de CO2 depuis 1990. Face à l'urgence climatique, comment faire enfin baisser ses émissions de CO2 ? Peu de gens le savent, mais les émissions de CO2 des voitures neuves n'ont quasiment pas baissé ces 20 dernières années. La seule baisse réelle des émissions de CO2 a eu lieu entre 2008 et 2010, avec la crise financière. Il s'est vendu moins de grosses voitures et plus de petites voitures, notamment grâce à un véritable bonus-manus. Je propose d'encourager les gens à s'acheter plutôt des petites voitures que des grosses voitures. Comment ? En faisant en sorte que ceux qui veulent continuer à s'acheter des grosses voitures aident ceux qui sont prêts à faire un effort pour s'acheter une voiture un peu moins grosse, un peu moins lourde, un malus sur le poids qui financerait intégralement un bonus dans un mécanisme redistributif. Ce n'est pas une nouvelle taxe, mais un mécanisme de soutien aux comportements les plus vertueux. L'idée aussi, c'est d'éviter que demain, nous conduisions tous des tanks électriques, car le gain environnemental serait plus que limité, pour ne pas dire inexistant. En exonérant les voitures électriques jusqu'à un certain poids, 2 tonnes par exemple. Nous proposons enfin d'éviter de fabriquer ces voitures électriques et leurs batteries au charbon. Nous proposons donc de limiter le contenu carbone de l'électricité utilisée pour fabriquer ces voitures électriques et leurs batteries. Quand cette étude de France Stratégie a été publiée en juin dernier, la proposition de bonus-manus sur le poids a reçu un accueil très favorable. Elle est réellement arrivée dans le débat public après l'été, par le biais d'amendements qui n'intégraient pas le caractère redistributif de cette proposition, c'est-à-dire le bonus. Ce qui est important, bien évidemment, c'est qu'elle soit portée et appliquée au niveau européen, afin d'être réellement efficace.